Et bonsoir à toutes et à toutes on se retrouve sur notre let's play Atomic Earth j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode on va aller remonter Claire qui a retrouvé ses jambes qui a retrouvé ses bras mais qui n'a pas sa tête donc on va lui repositionner et voir un peu ce qui nous attend Ces pièces sont en place et maintenant procédure de réparation automatique terminée prêt au service merci camarade nous allons enclencher la séquence de lancement Première séquence du code de lancement généré confirmer que les séquences correspondent seconde séquence généré ah ouais C'est très dangereux ici c'est très dangereux on m'avait pourtant dit que tout était sous contrôle Il ne restait qu'un léger problème à régler mais le major Nechayev pardon je veux dire l'agent p3 s'en est déjà chargé et de quoi s'est-il occupé au juste il y a du sang partout ici ce n'est pas du sang mais de la peinture Camarade 7 chez 9 vous jouez un jeu bien dangereux bonjour camarade molotov je ne comprends pas quel jeu Vous savez de quoi je parle camarade 7 chez 9 vos dysfonctionnements sont en réalité une catastrophe mondiale vos robots en mode combat des victimes humaines innombrables je continue Oh je vous en prie mais j'aimerais d'abord savoir comment ces informations vous sont parvenus Par Viktor Vasilievich Petrov votre ingénieur un éminent roboticien doublé d'un citoyen soviétique très honorant c'est ce qu'il était avant aujourd'hui c'est le prisonnier 2303 85 condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavinov Sur votre ordre vous avez directement enfreint nos lois soviétiques en tant que ministre ministre de l'industrie vous en connaissez les conséquences Voici le mandat du procureur général Le lancement à venir du réseau neuronal collective est annulé et vous allez vous même faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme Est-ce que je me suis bien fait comprendre camarade 7 chez 9 Camarade Molotov Pourrais-je vous dire un mot en privé Croyez-vous que ça changera quoi que ce soit Bien Je vous retrouverai ici dans 15 minutes Michael rendez-vous à l'aire de décollage Très bien monsieur Je... Excusez-moi Je vous en prie je vous en prie N'avez-vous pas hâte d'aller retrouver votre maître ? Stokhausad si semble-t-il Ça ne va pas major ? Je vous ai posé une question Verrouillez la porte Passe-moi ce film J'ai dit verrouiller la porte J'ai dit verrouiller la porte Bon Qu'est-ce qu'il s'est passé complètement là ? D'accord Donc on a remis la tête de Claire On a déclenché le bot d'alerte du VDNH Les deux Tokars se sont ramenés pour condamner le maître des Kassos en personne Et visiblement on s'est fait... Droguer Ah ouais Ah oui d'accord Waouh Il y a un mélange de guerre, de biscuits, de gâteau Il y a rien qui va Ah ouais Waouh Ah ouais là c'est puissant quand même Puissant et bizarre Ah c'est très étrange C'est vrai que je me retrouve dans un... Ah ouais les... Les chenilles magnétiques Les pommes dans les chiottes Ah je dois dire que c'est l'un des plus beaux... Quoi de fait qu'il y a un qui va... C'est vrai que je me fais droguer et que je me retrouve avoir des choses si incroyables Alors là mon gars C'est très beau Je n'avais jamais vu ça On peut récupérer les pommes Ah attends est-ce que je peux récupérer celle-ci Ah ouais On peut récupérer des pommes Pommes, 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 pommes Ah ouais j'ai jamais euh... La drogue quoi, globalement Il y a pas d'autres pommes ? Ah si regardez il y a des pommes là J'ai envie de les récupérer Y'a rien qui va frère Oh de fuck Mais là aussi ils se sont éclatés avec des squelettes mon gars Ils les ont mis en tous les sens D'accord Des pommes, on peut récupérer des pommes Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On a les bras velus Alors ça c'est très perturbant ça J'aurais aimé avoir... Oh de fait il y a des pommes partout Elles ont un vrai rôle ou pas ces pommes là ? Et c'est quoi ça ces cochons ou ces vaches en chocolat avec un truc qui les lèche là ? On est d'accord que c'est à la forme totalement d'archivre Il n'y a rien qui va Ils ont cablé leur grand mère Ah mais il y avait quand même des mecs bien barrés dans le jeu Enfin qui ont fait le jeu Visiblement Ah mais je peux prendre le toboggan pour de vrai On a l'air d'être totalement poilus et euh... D'une certaine forme Waouh j'ai... Rarement vu Des jeux où sous l'effet de la drogue tu peux voir des trucs que le site en vue quoi Souvent il y a un petit effet à l'écran Des petits trucs un peu bizarres, un peu étranges Mais alors là on a le summum de la... summum de la drogue quoi Là j'ai l'impression de refaire Far Cry 3 La mission euh... T'es dans les champs de... De bœufs à tout cramer Et encore c'était pas aussi tardu que ça Je ramasse les pommes hein, visiblement il y en a plein partout Regarde Ah zut Ah zut Ah ouais c'est... What the fuck avec ces formes de champignons partout là Ces explosions, on est en pleine guerre, semi euh... bizarre C'est très stylé par lui l'explosion là, l'arrêt sur l'explosion A mon avis on a des images de lui euh... en pleine guerre Les gens qui seront transpercés par en part Il faut reconnaître que euh... la mise en... Il m'a mise en pause c'est stylé Il m'a mise en pause c'est stylé A mon avis il doit y avoir un succès non pour les pommes Ouais tu me diras pour les étudiants on en avait pas Mais ça me parait bizarre qu'ils aient ponqué autant de pommes partout Pourquoi il y a des pommes d'ailleurs Voilà je peux aller Avec ces bruits d'explosion de mecs qui sont transpercés C'est dégueulasse mais c'est stylé quand même C'est quand même qu'il y a euh... Un travail de fait qui est stylé Non mais mec il y a clairement un pénis là je suis désolé Je sais pas où il y a l'esprit tordu mais il disait la femme de... De nous ramener à des campes phalliques depuis le début je veux dire là Mon amour retrouve moi Ah est-ce qu'il avait une femme ? Est-ce qu'il a perdu sa femme ? Il y a un coffre doré la main World of things ? Retrouve moi je suis là Euh... Est-ce qu'on aurait eu une femme du coup ? Je suis euh... Je sais pas quoi penser de tout ça en fait D'accord Le mec il a tendu sa tête pour qu'on lui serve à boire Mais enfin... Pourquoi de la nourriture tout est en forme de nourriture ? C'est très perturbant Il y a carrément des formes euh... Étranges Je fais le tour avant de grimper hein Je ne sais pas comment interpréter l'effet de la drogue Il y a beaucoup trop de choses dérangeantes Des explosions à la guerre globalement hein C'est ça qu'on retrouve On peut aller sur l'eau C'est stylé en vrai hein C'est pas compliqué à faire hein C'est juste une texture d'eau Ils ont pas mis la physique quoi Avec ces lampadaires là Tordues enfin c'est des tourelles Des tours plutôt Il y a un immense marat C'est vraiment perturbant hein Vraiment euh... Waouh Je n'ai jamais vu un bad trip s'y prononcer Vache ! Je sais pas ce qu'ils ont sniffé là mais euh... Puis ils s'envisent loin Là où il y a une pomme Je sais pas moi la récupère Voilà ! Ah ouais c'est ça on a transformé en chien en fait ! Ah ouais c'est ça on a transformé en chien en fait ! C'est quoi la tête d'ailleurs ? La tête elle est en bine ! Viens qui va ! C'est quoi la tête ? Ouai ! Mais même les trucs qui sont des tétons ! Y a un qu'il y a quoi ! Les portes étendards ! Réveille toi 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 mon amour ! La question que je vous pose c'est du coup s'il avait une femme Qu'est ce qui lui est arrivé Et vu qu'il a pas de souvenirs du passé Ca m'étonnerait même pas qu'il en ait eu une Genre il a peut être vécu un événement traumatisant Lors de la guerre Et merde je m'en dis Une J'ai chopé En tout cas La mise en La mise en En level design du Ah purée Je suis comme sûr qu'il y a un délire avec ses pommes Je me sens obligé de les récupérer Malgré moi Voilà Alors pourquoi ces couleurs étranges Ah oui d'accord Mais quel bordel Eux aussi avec une forme toujours un peu étrange C'est quoi ça c'est notre femme ? Ah bah merde La drogue c'est mal en fait Faut arrêter J'espère vraiment qu'on aura trouvé toutes les pommes Parce que si je l'ai oublié et que je me suis fait chier Elle est toute récupérée Est-ce que je dois la commenter ou pas ? Ou est-ce que je vais me faire passer pour un mec avec l'esprit tordu Ce jeu est quand même bien tordu Ok On a tapé le meilleur abat de trip de notre vie Enfin le meilleur je sais pas mais le plus fort en tout cas Waouh J'ai jamais vu ça toute ma vie Donc la guerre globalement Les gens qui meurent Notre femme qui nous appelle visiblement Beaucoup de ça Eux Je crois bien Les membres de la commission Ils sont tous morts Regardez le corps de Molotov est là Et les autres Combien de personnes l'accompagnaient ? Une quinzaine je dirais Certains ont peut-être survécu Allez vérifier Bah bordel Il s'est passé quoi ici Putain qui a fait ça ? Des robots ont dû entrer Tu as eu de la chance de pouvoir t'en sortir Eh parce que nous on est robotisés aussi à mon avis C'est pour ça qu'on s'en est sorti Tous les membres de la commission sont morts Ils sont tous morts Voilà qui est tragique Mais ça ne change rien Il faut toujours activer le réseau collectif Je suis bien d'accord Mais que fait-on du cadavre du camarade Molotov ? Nous n'avons pas tellement de choix Droite Occupe-temps Mickaël Allez à la station radio Assurez-vous que la ligne avec le gouvernement a été coupée Dépêchez Tout de suite monsieur Mais le Kremlin va s'attendre à recevoir un rapport du camarade Molotov J'informerai le politburo moi-même de cette tragédie Vite Mickaël Il nous reste peu de temps Gauche Aide-la Comment tu te sens mon garçon ? Pas terrible J'ai encore échoué Ça commence à faire beaucoup Ça fait beaucoup pour nous tous Ce terrible incident C'est vraiment qu'il y a des robots comme ça Jumelles C'est vraiment différent de ce qui existe Ah ouais Ça je l'ai plus vu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un peu lière Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand le docteur Setschenov envoie ses jumelles en mission avec, mettons, Stockhausen, c'est ce gros machin rouge qui le protège ? Ce serait logique. Le camarade Stockhausen est incapable d'obtenir seul sa destination sur un site grouillant de robots hostiles, et Setschenov est forcément protégé. Pourquoi ? C'est un héros de l'Union Soviétique, tout le monde l'adore. Qui pourrait lui vouloir du mal ? En effet, telle est la question. Vous croyez qu'il y a des gens au Kremlin qui sont jaloux et qui veulent s'en débarrasser ? Il est plus probable qu'il veuille prendre le contrôle de collectives. Quand on est le maître du monde, il ne faut pas s'étonner que cela attire la convoitise des puissants. Tu préférerais largement que le docteur Setschenov devienne secrétaire général de collectives. Secrétaire général ? C'est vraiment ce que vous croyez ? Bah oui. Que voulez-vous qu'il soit ? J'espère que vous avez raison. Ah non, franchement, c'est puissant quand même. Là, je trouve, visuellement, c'était stylé, mais wow ! Purée quoi, il faut aller le faire pour créer quelque chose comme ça. L'univers est beaucoup plus complexe que ce que j'aurais cru, finalement, comparé à ce que j'avais compris ou même une vue. Au fait, comment Petroff a fait pour transmettre des infos à l'Ouest ? Le site est verrouillé. Petroff ne peut rien prendre. Votre ennemi arrive. Vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Ouais, ça va, je suis en bagnole. Là où il y avait un site de test que je n'avais pas pu faire. Ah, c'était enfin à ce moment-là qu'on va pouvoir aller le faire. Dites, il y a une chance pour que Petroff arrive à duper le central ? Je veux dire, il n'a pas été programmé par des bras cassés. Ils ont dû protéger le truc. Petroff est un ingénieur et un programmeur de talent. Ce n'est pas pour rien s'il a intégré le site 3826. C'est lui qui a optimisé les protocoles de transfert de programmeurs à robots et de robots à robots. Alors, il sait mieux que personne comment le central fonctionne. Il n'a rien eu au niveau des pommes, ça veut dire qu'il pourrait l'enduber. Mais pourquoi le Dr. Setschenov a confié ses protocoles à un seul type ? Ce n'est que temporaire. Suite au lancement de Collectif 2.0, les canaux de communication numérique deviendront inutiles et obsolètes. Tout sera transmis via émission de Neuropodner et le code binaire disparaîtra définitivement. Et les programmeurs aussi. Pas étonnant que Petroff soit furieux. Il veut foutre le bordel tant qu'il peut. Plus ou moins, oui. Même si je le soupçonne d'avoir d'autres motivations. C'est un traître. Alors j'emmerde ses motivations. On a combien de temps pour l'arrêter ? Eh bien, pirater le central de Collectif est extrêmement difficile. Même avec le bon équipement de communication, Petroff aura besoin de temps pour y parvenir. Et où est-ce qu'on trouve ce genre de matos ? À part au centre scientifique. Uniquement à bord du complexe volant de Tchélomé. Nulle part ailleurs ? Tant mieux. Petroff, tu vas payer, espèce d'enfoiré de traître. Ouais, tout s'imprunt. Du coup, on va se retaper les salles de test, là. Ah oui, c'est un cadavre. C'est un petit pays de valeurs. J'espère que le crétin qui l'a inventé a fini comme moi. Ouais, moi aussi. Mais de quoi vous parlez ? Je parle du crédit social, Nechaïef. Vous, vous vous en foutez parce que vous venez d'un milieu favorisé. Mais nous autres, les gens du peuple, on en dépend à 100%, surtout si on espère recevoir autre chose qu'un cortex de base. Les modèles de luxe existent dans des couleurs comme étoiles rouges. Et pourquoi vous en voudriez un ? Comment ça, pourquoi ? Ah, c'est bien une question de militaires, ça. Et parce qu'ils sont uniques et de meilleure qualité, bien sûr. C'est une raison suffisante, non ? Mais je faisais beaucoup d'heures supplémentaires, car j'en avais besoin pour gagner encore un ou deux crans. Jusque là, pas de problème. Sauf que plein de crétins ont décidé de faire pareil avant le traitement à base de polymères. Et le crédit social de tout le monde a été dévalué. Mais de quoi vous parlez ? Eh oui ! Tout le monde s'est mis à travailler plus pour recevoir un gadget gratuit. Le capitalisme nous est tombé dessus d'une manière imbrévue. Et donc, vous êtes canné parce que vous vouliez un truc qui brille ? Comme une pie, quoi ! Vous vous moquez ? Fichez-moi le camp ! Je ne suis plus qu'une statistique, de toute façon ! D'accord. Il y a le poster d'une meuf dans les toilettes. Pas sûr du projet ! À mon avis, ils n'allaient pas que... Chiquer, si vous voulez mieux. Alors. Note de service. Camarade, j'aimerais vous inviter toute personne intéressée à signer une pétition afin que notre scientifique reprenne son nom d'entour. Popov. Tout le monde sait que grâce aux camarades Cechenev, nos antennes radio captent même ce qui provient du vide glacé de l'espace. Mais c'est grâce aux camarades Popov qu'elles ont été inventées. L'espace est bien joli. Mais s'il n'y avait rien ? Avec moi, camarade. Message secret. Camarade Pestov. Pestov. Félicitations pour votre promotion au poste d'assistant de recherche senior au département secret du centre Tchetsena... Tchetsena, oui. Vous étudierez de près les signaux venant de l'espace et tenterez de déterminer lesquels de cas échéants. pourrait conduire à la découverte de civilisations extraterrestres. Nous disposons d'informations ultra-secrètes qui portent à croire qu'il faut continuer à chercher. J'ai toute confiance en vous. Votre nouvelle affectation prend effet immédiatement. Travaillez avec des bruits de parasites. On a réussi ça. On a réussi à écouter ça. Ouais. On a fait des bruits bizarres. En tout temps, pas de précipitation. Ouais, c'est très... Encore un petit peu... Étrange. Pas tout ce qui se passe, mais... Non, tu n'es pas encore prête, ma belle. Étonnant, n'est-ce pas ? Nous allons attendre encore un truc. Un camion ? Ouais, bizarre. Je n'ai pas tout compris. Vous êtes viré, Petssof. Ça fait trois ans que vous enregistrez vos ondes radio venues de l'espace. Vous vous attendiez à quoi ? À tomber sur des extraterrestres ? C'était un micro-ondes, espèce d'abruti cosmique. J'espère que vous serez anéanti par une météorite. J'en ai assez de vos singeries. D'accord. Effectivement, ça, c'est un peu comme ça. Il reste encore des choses ici, visiblement. On nous reflique pas mal de matériaux. On va essayer d'aller faire la salle de test aussi qu'ils nous ont proposé. Du coup, je ne sais pas si je pousse à essayer de faire les autres ou pas. Il faudrait que je le vois au prochain épisode. Si du coup, on s'arrête un peu là pour l'histoire et on fait aussi une pause et on fait du secondaire. Ou si c'est encore bloqué, ça aussi faudrait que je le fiche. Parce que si on a encore Kéblo et que je tente d'aller à des endroits et qu'on fait de l'annonce. Je vais juste avoir le seum. On est pas mal. Ah, il y a beaucoup, 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 beaucoup à fouiller. Un peu trop, si vous voulez, mon avis. Du coup, ça voudrait dire que cette salle de test là était l'eau prie. On choque pas dans cette salle de test pour que j'aille vers ici. On peut avoir un frigo pour ça. Qu'est-ce qu'il dit le machin là ? Déclaration. Moi, Isaac Chippetson, déclare par la présence que j'ai, de mon propre chef et sans autorisation, profité le 23 mai entre 23h04 et 23h56, heure locale de mon poste et de l'équipement à ma disposition pour pirater le système de contrôle d'un satellite de WSJ appartenant aux Etats-Unis d'Amérique. Prenant le contrôle du 10 satellite, j'ai modifié sa trajectoire de voile afin qu'elle affiche un texte insultant, autant qu'indécent sur les écrans de contrôle du centre. Je ne répéterai pas le contenu du texte en question. Suite à une enquête, j'ai reconnu ma culpabilité. J'atteste d'être conscient qu'aucun conflit politique ou désaccord idéologique entre nations ne peut servir de prétexte à un comportement non professionnel. Et je regrette sincèrement d'avoir causé ce désagrément à mes collègues américains. Je m'excuse de mon acte. Je reconnais mes torts et j'accepte toutes sanctions disciplinaires en découlant. Ah oui, le mec, il a piraté un satellite pour afficheter plein de messages, quoi. Enfin, bref, il a un message. Message secret. Kamad, cheap person. Merci de votre message concernant la découverte d'une transmission possible d'un signal hors ondes radio via la structure vibratoire du polymère. Veuillez lire attentivement le message suivant. Toute poursuite de recherche d'une possibilité de transmission de signaux entre structure polymère et toute publication d'avis ou d'hypothèses à ce sujet sont inutiles. Pour dire les choses clairement, vous avez l'intention d'étudier, d'utiliser ou de divulguer à quiconque votre découverte. Cela étant, pour récomposer votre sens de l'observation et votre passion pour la science, j'ai demandé à ce que vous soyez promu le mois prochain et transféré dans ma propre équipe de recherche. Cordialement, EGS. Visiblement totalement fermé ici. J'avais désactivé le faucon ici. C'est pour ça qu'il ne marche pas ou c'est l'histoire qu'il a désactivé ? Ah ouais. En vrai, il devait être désactivé. Il faut être désactivé. Ouais le faucon devait désactiver, ça veut dire que je l'ai désactivé et même en allant faire l'histoire et tout il l'a pas réactivé quoi. Un peu surprenant mais très bien. On va aller faire la petite salle de test avec leur... Ah ouais pardon, on est déjà à 38 minutes. Ouais ça va peut-être faire un épisode un peu plus long, j'aurais peut-être dû m'arrêter là. Je préfère un épisode là-dessus. Tu es P3 au centre informatique. Ouais. Bah écoutez on va voir un peu comment ça se passe parce que du coup il était bloqué donc est-ce qu'il est un peu plus court que les autres ? Est-ce qu'il est un peu plus long ou est-ce qu'il va être tout aussi chiant un enemy ? Je ne sais pas. Il faut voir ce qu'il nous propose. Il faut aussi qu'on y arrive parce que visiblement ça descend en bas, très bas, très long, très loin. Et du coup on en a fait seulement la moitié quoi. J'en avais fait trois et le quatrième j'avais pas pu faire. Donc là ça va seulement être le quatrième. Il va nous en rester quatre. Purée la vache. Hé on est où ici ? Encore un site de test. Il devrait y avoir des plans militaires par ici. C'est ce que je me disais aussi. Dites monsieur je sais tout, d'où vous tirez toutes ces infos sur des plans militaires dans des labos soi-disant civils. Pourquoi tu ne tiendrais je pas ? Vous savez je suis un appareil conçu dans des circonstances extrêmes pour des situations extrêmes. Exactement et pour un agent des forces spéciales. Je vois que nous nous comprenons majeur. Ou du moins ce sera bientôt le cas. On va s'arrêter là. On est déjà un certain temps. Améliorer. En vrai dégâts de tirs, on a bien déjà amélioré le truc comme il fallait. Capacité du chargeur. Permet de charger le chargeur plus rapidement. En vrai ça va on a des armes de bourre mon pote. Après il y a peut-être mieux à faire encore. Quoi ? J'ai loupé la caméra thermique ? Mais attends mais comment ça se fait que j'ai loupé la caméra thermique ? Polyon 2. J'ai récupéré le flocon et je n'ai pas récupéré la cache de coffre alors que c'est dans le même coffre. Je suis vraiment aussi con que ça. Genre vraiment ? C'est dingue quand même. Ah ou alors attends. Ben attends. Visiblement tout ça je l'ai eu. Là j'ai oublié. Et là j'ai oublié pareil un truc aussi dans Poly... Ah non Polygon 10 je ne l'ai pas fait. Ah non on est en train de faire le site de test. Ah bah non le 2 il est là. Ah. Yes ça a buggé ! Wouhou ! Ah ouais j'ai la caméra euh... La caméra qui avait totalement déconné. Ah bah non mais alors attends parce que c'est... Autorisation majeure... Le site de test numéro 2 apparemment je ne l'ai pas fait. C'était quoi qu'on avait fait alors ? Putain c'est l'automne de guillaume de la fichage. Non peut-être pas en fait. Polygon 10. Ah bah d'accord c'est lancé à paraitre en verre. Bye bye ! Alors je me suis plaint de... Je suis les villes. Je me dis aussi me parait c'est bizarre. Ah putain mais c'est pété ! Je suis encore bloqué. Ah je jure qu'est-ce que c'est que ça va faire que je relode le jeu. Je regarde en cours. Alors que choisissez-vous majeure ? Toujours cassé... J'aimerais savoir en fait ce qu'il y a dans le... Le 8. Mais visiblement euh... Pas l'air de vous la me dire. Je peux pas retourner en arrière bande d'abrutis de merde ! Qui a codé ce jeu camarade ? Trou du cul là ! Alors que choisissez-vous majeure ? Je peux pas retourner en arrière c'est buggé. Je rentre dans une dame et je peux plus retourner en arrière. Là je peux pas. Polygon 12. Le 2. 11. C'est dingue. Il faut que je fasse un... Un move obscène comme ça là pour pouvoir euh... Je vais devoir rigouer d'après. Merci de sélectionner la procé... J'aimerais savoir en fait ce qu'il y a dans ce putain... De bunker. Mais visiblement il y a rien. Polygon 8 ! Sechkova ! On va avoir une 6 supplémentaire ! Sachant que moi j'avais une lampe supérieure. On va avoir la goupille. Euh... Donc l'arme légère mais je n'utilise plus. Le dominateur je n'utilise plus. Le PM j'utilise. Le suédois j'utilise. Oh bah d'accord. Il y a des trucs que je n'utilise plus. Dans ma vie. Bon. Eh bien écoutez on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à commenter et à voir les autres vidéos. Les autres let's play. On vous rendez pour la suite de nos aventures sur Twitter. Moi je vous dis les prochaines vidéos. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501